Tu es dans les manuels scolaires des petits écoliers québécois. Mais à part ça, à part ça, qui est Nathalie Lasselin si je te demandais de te présenter sans nécessairement parler de plongée ? Et après, promis, je te laisse parler de plongée, sinon l'interview va être très courte. Écoute, Nathalie Lasselin, je pense que c'est quelqu'un qui a grandi, et en même temps qu'il y a une partie d'elle qui ne grandit pas, qui reste l'enfant hyper curieux, qui se dit « je veux aller voir ». Et à qui souvent on va dire « non mais ce n'est pas possible, ça ne se fait pas », et qui se dit « ce n'est pas grave, moi je vais essayer, ce ne sera peut-être pas parfait, mais je vais faire tout ce qui est en mes moyens pour pouvoir aller voir ». Alors ça veut dire que j'explore des endroits qui ne sont pas connus. Moi souvent je dis « je suis une très mauvaise touriste ». En fait je ne peux pas être touriste, parce que quand je vais quelque part, si j'ai déjà vu plein de belles images, je me dis « je ne sais pas à quoi m'attendre ». Moi j'adore les surprises, ça c'est un autre côté que j'ai gardé probablement de l'enfance, tu sais quand on veut des surprises, j'aime être surprise. Même si parfois c'est des surprises pas toujours agréables, à ce moment-là je les prends comme des expériences, et vu que 70% de la Terre c'est quand même sous l'eau, mon grand 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 terrain de jeu, c'est d'aller voir au-delà de la ligne d'horizon, au-delà de ce qu'on peut voir sur la surface, et c'est d'aller en dessous de l'eau, en dessous de la Terre, et de découvrir. Alors maintenant découvrir c'est bien sympa, mais c'est juste de le faire pour soi, il manque quelque chose, et dans une autre partie de ma personnalité, ou de ma façon dont j'envisage la vie, c'est de le partager. Alors au départ,